MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Vous allez retrouver vos rubriques habituelles, vos prévisions pour chaque décan, les deux jours top à la fin de la vidéo, et donc cette vidéo précédant ou accompagnant l'été, à partir de la semaine prochaine, nous allons vous proposer une nouvelle formule, c'est à dire que vous aurez une vidéo par semaine, pour tous les signes, une vidéo d'ambiance, de conseils, de coaching, et puis vous aurez 12 vidéos mensuelles, c'est à dire une vidéo pour chaque signe tous les mois. Ensuite vous pouvez évidemment nous retrouver, si vous voulez avoir plus de détails sur votre thème, ou si vous avez des questions à poser, vous allez sur Tipeee, ou alors vous pouvez aussi retrouver les petits posts de Zoé sur Instagram et sur Twitter. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine, l'entrée du soleil en Cancer pour le premier décan. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas votre signe préféré étant donné que d'abord c'est un signe d'eau alors que vous êtes un signe de feu, mais ça j'ai déjà dû vous le dire l'année dernière. Et ensuite il y a beaucoup de hauts et de bas pendant la période Cancer. Alors c'est vrai, vous pouvez, sur le plan professionnel, faire de bonnes affaires, gagner plus d'argent, mais pendant quelques jours, et puis ensuite paf, il y a un trou, il ne se passe plus rien, vous avez l'impression de stagner, vous voyez c'est... ça n'est pas, comment dire, une configuration vraiment sécurisante. En outre, il est possible que, en dehors des problèmes d'argent, il y ait des problèmes de jalousie, des rivalités autour de vous, des gens qui sont envieux, qui voudraient avoir ce que vous avez, donc ils vous mettent des bâtons dans les roues, ou alors ils vous mettent au défi de faire quelque chose, enfin bref, vous voyez vous êtes dans un climat un petit peu de rivalité, mais c'est pas pour tout le monde, ou alors ça va être, vous voyez, un problème après l'autre, mais bon, disons que de toute façon c'est un... c'est le soleil, donc il fait 1 degré par jour, donc une date de naissance par jour, vous ne serez pas ennuyé très très longtemps. Deuxième décan, vous c'est répétitif, on retrouve cette dissonance entre Jupiter et Neptune qui a marqué votre année, si vous êtes surtout de la fin du décan, et qui est actualisée cette semaine par la présence de Vénus face à vous, en gémeaux, qui vient faire dissonance avec Neptune et s'opposer à Jupiter. Alors il va certainement y avoir beaucoup d'exagérations dans l'air, vous allez amplifier les problèmes, mais est-ce que vous n'aurez pas raison désamplifier parce qu'au moins ça vous permettra d'y voir clair. Ce que souvent avec Neptune, malheureusement, on répète les situations parce qu'on ne les voit pas, on ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte de la façon dont on aborde les choses ou dont on aborde les personnes. Il y a de la... Vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous faire des illusions, vous pouvez être à côté de la plaque avec un aspect de Neptune, et d'autant plus cette semaine que vous voyez il y a ces trois planètes là qui sont complètement à côté, à côté de la plaque. Donc bon, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de rester le plus possible en retrait, d'avoir un esprit critique bien, bien acéré, et si jamais vous sentez que quelque chose vous échappe, eh bien demandez conseil à quelqu'un de confiance, parce que là il ne faut pas laisser les choses partir toutes seules, vous voyez ce que je veux dire. Il faut que vous arriviez au moins à garder un minimum de contrôle sur la situation. 3e décan, bon, je ne suis pas sûre que l'aspect dont je vais vous parler va avoir vraiment un impact sur vous. Il s'agit d'une conjonction de Mercure et de Mars. Alors déjà ce sont deux planètes qui n'ont pas... Disons que ce n'est pas la planète maîtresse. Ce sont des planètes, pas banales, mais qui ont moins d'importance que la planète maîtresse. Donc Mercure et Mars sont conjointes en Cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un signe non plus très important de votre thème. Il est possible simplement que vous ayez à négocier quelque chose, et alors bon, vous n'irez pas avec le dos de la cuillère, il me semble. Vous aurez tendance à parler de manière un peu dure, un peu franche, pour dire ce que vous voulez tout simplement, pour... et puis surtout pour impressionner votre interlocuteur pour qu'il n'ait pas la mauvaise idée de vous contredire ou de vous refuser quelque chose. Parce qu'avec Mars, il y a souvent une notion de refus. La personne ne répond pas ce que vous attendez, ne vous dit pas ce que vous attendez. Donc il est très possible que vous ayez à reprendre les choses, à reprendre la discussion, et vraiment à vous montrer le plus convaincant possible. MUSIQUE Deux jours top, mardi et mercredi, avec la lune en bélier, alors vous vous sentirez bien dans votre peau, vous vous regarderez avec bienveillance, vous n'aurez pas l'esprit trop critique sur vous-même, et pas plus sur les autres d'ailleurs. Je vous ai dit que c'était un problème pour certains, mais bon, là on est dans les jours top, donc vous serez aussi dans une volonté de faire plaisir à ceux que vous aimez, de les amuser, vous aurez peut-être d'ailleurs une invitation ou quelque chose à faire qui sera un vrai plaisir pour vous, peut-être vous verrez un bon film à la télé, ou vous irez au cinéma, il y aura comment dire un côté un petit peu récréatif à ces deux journées, alors profitez-en sans aucun scrupule. On se retrouve la semaine prochaine, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, vous allez sur astro-rtl.fr, vous appelez le 3210, ou alors vous allez sur le site du Figaro TV Magazine, et n'oubliez pas de vous abonner ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501